Anne-Sahara Kertudo, vous êtes donc directrice de droit pluriel et vous œuvrez donc pour une justice accessible à tous. Vous m'avez dit, souffrance psy et problème de droit sont indissociables. Oui, absolument. Vous m'entendez ? Oui, ça y est. Très bien. Bonjour à tous. Alors déjà, merci beaucoup de m'avoir réinvité, puisque j'étais là l'année dernière. Et l'année dernière, effectivement, on avait évoqué ces sujets de droit. Et avec toute l'équipe, on s'est dit qu'il y avait une vraie importance, une vraie urgence à mettre vraiment le droit au cœur du sujet des colloques que vous organisez. Parce qu'effectivement, je pense qu'on parle beaucoup de la personne comme sujet de soins, mais elle est avant tout sujet de droit. Et c'est certainement ce qui est mal perçu, mal connu par les personnes concernées elles-mêmes et par les professionnels. Et nous, c'est vraiment à droit pluriel l'un de nos axes fondateurs d'action. Est-ce que je vous développe ça maintenant, Yves, ou est-ce qu'on se présente tous d'abord ? Oui, les présentations ont été faites. Alors c'est vrai que vous intervenez en trio avec Karine Chabor et Laetitia Monnet-Plessidi. Mais je vous invite à poursuivre. Alors je développe. Oui, alors j'ai donc proposé effectivement de venir avec, qu'on soit trois sur le sujet, c'est-à-dire professionnels de la justice, professionnels du droit, à venir sur ce sujet-là, parce que ça me semblait important. Donc effectivement, sujet de droit, ça veut dire qu'à mon avis, au cœur de toutes les problématiques qu'on évoque, il y a le droit. C'est-à-dire que pour tous les problèmes qu'on rencontre dans le quotidien, le premier aspect qu'il faut étudier, c'est est-ce que ma solution n'est pas le droit ? Et très souvent, elle l'est. Or, les personnes concernées par la souffrance psychique ont souvent du mal à se tourner directement vers les professionnels du droit, vont plutôt aller vers les professionnels soignants, vers les travailleurs sociaux. Donc ce sont des interlocuteurs, mais pour tout ce qui est problème de droit, c'est vraiment les professionnels. Donc ces freins à aller vers les professionnels, c'est à la fois une question de représentation personnelle, puis c'est aussi une question de, je crois, de représentation des droits sociaux. On a quand même en France une image assez lamentable sur les droits sociaux. C'est-à-dire qu'il faut bien entendre toutes ces aides auxquelles on peut prétendre, ce sont des droits. Donc ça veut dire qu'on ne tend pas la main, on n'est pas dans une action de mendicité quand on demande tous ces dispositifs sociaux, ce sont des droits. Donc c'est quelque chose dont il ne faut pas avoir honte. Et on a quand même aujourd'hui encore une certaine honte dans ces questions-là et une honte qui peut aussi être bien exacerbée par certains discours politiques qu'on entend et qui ont tendance à faire honte à ceux qui ont ces droits-là et qui les revendiquent. Et qui, en fait, en réalité, souvent, ne les revendiquent pas, justement, parce que, vous savez que le non-recours au droit, c'est quelque chose de très, très important. Et je pense que si on voit moins ces actions-là comme une action de mendicité, comme c'est parfois le cas, si on a moins honte de faire cette action-là, si on comprend que c'est un droit, comme le fait de se marier, comme le fait de voter, je pense qu'on le fera plus facilement. Alors, nous, à Droits Pluriels, on encourage, donc, effectivement, l'accès aux droits, l'accès aux droits pour tous, d'abord par un service essentiel qui est Agir Handicap. C'est la première permanence juridique accessible à tous. Donc l'idée, c'est que, quelle que soit ma situation de handicap, j'ai le droit de connaître mes droits et de les faire valoir. Seulement, comment je vais faire ? Alors, on a mis en place ce service qui est une permanence dématérialisée. Toute personne peut appeler par téléphone, par message mail ou en vidéolangue des signes aussi et poser une question de droit. Et on met ces personnes-là en contact avec un avocat pour une consultation juridique gratuite d'information d'une demi-heure, donc le temps d'avoir une réponse à un problème de droit. Alors, ça veut dire que, ça veut dire deux choses. D'abord, on aide, effectivement, à la connaissance du droit, on diffuse la connaissance du droit, on permet que les personnes exercent leurs droits. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que les professionnels, eux-mêmes, comprennent la souffrance psychique, comprennent la situation des gens. Moi, j'ai démarré ma carrière par l'accès au droit. Donc, j'étais dans une association d'aide au droit, permanence juridique gratuite. Et on était une quarantaine de juristes à être envoyés dans des associations pour des permanences juridiques gratuites. Et ma première formation, on m'a expliqué, jeune juriste que j'étais, on m'a dit, « Bon, vous allez voir, de temps en temps, vous allez avoir en face de vous des gens bizarres, des gens qui ont des comportements confus, des propos chaotiques, des gens que vous avez du mal à comprendre, des gens qui sortent un peu du discours de droit, qui divaguent un peu. » Alors, avec cela, surtout, vous vous en débarrassez. Et ça m'a semblé étrange, quand même, de me débarrasser de ces gens-là qui venaient chercher une information juridique et à qui il fallait que je dise tout simplement d'aller, de rentrer chez eux. Au fil du temps, donc j'ai fait 10 ans dans l'accès au droit, j'ai compris et j'ai constaté et j'ai appris que ces personnes-là, qui sont en souffrance psychique, sont encore plus que les autres, des personnes qui ont besoin de connaître leurs droits et qui ont besoin de les exercer. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir parfois, avant, à l'origine, dans l'histoire de la personne qui est dans une souffrance psychique précise, à un moment, il peut y avoir une situation de violence. Si cette personne-là, elle vient me voir, moi, à ma permanence juridique, même si elle a un discours chaotique, même si elle part un peu dans tous les sens, même si c'est incohérent, elle vient me voir, moi, dans une permanence juridique. Elle vient avoir un conseil juridique. Peut-être que ce n'est pas très simple à comprendre ce qu'elle veut, ce qu'elle attend dans tout ce qu'elle me raconte, dans un discours qui est parfois très confus, mais en tout cas, elle vient chercher une aide juridique. Donc, ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que souvent, les gens qui sont en grande souffrance psychique, et qui viennent dans les permanences juridiques, il y a un problème de droit. Après, il va falloir le dénicher dans un discours très confus parfois, très long, très touffu. Il va falloir trouver dans toute cette histoire-là où est-ce qu'il est le problème de droit. Ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, si la personne vient, c'est qu'elle est sur un parcours souvent de construction qui va lui permettre de sortir de cette souffrance-là, de construire ce discours, de façon à ce qu'à un moment émerge une question précise de droit. Elle n'est pas encore arrivée à ce stade-là, si elle est en face de moi avec un discours très confus ou très difficile à suivre. Mais c'est ça qu'elle vient chercher. C'est la fin de ce parcours qui va lui permettre, à un moment, de poser la question de droit. Donc, c'est vraiment des personnes... Alors, c'est des gens... Je raconte souvent ça dans des formations qu'on fait à la gendarmerie. Donc, Karine Chabor vous en parlera. On fait des formations sur la souffrance psychique, notamment. Et c'était un professionnel gendarme qui m'avait raconté qu'il avait reçu une fois une femme qui lui disait être victime de son voisin, qui lui envoyait ses chats. Et les chats déchiraient les vêtements qu'elle laissait sécher dans le jardin. Et elle parlait pendant des heures de ces chats qui venaient, qui déchiraient. Il y avait une invasion de chats, etc. C'était hyper confus. Mais elle revenait, elle revenait, elle revenait. Et à un moment, le gendarme a réussi à comprendre que cette femme, elle avait été violée pendant toute son enfance par le voisin. Et que cette histoire-là de chats, de vêtements déchirés, etc., c'était la façon dont, aujourd'hui, elle arrivait à raconter cette histoire. Et le but, c'est que cette femme-là, on ne lui dise pas, bon, elle, il faut que je m'en débarrasse. Et vous voyez que je l'envoie balader. Le but, c'est de permettre à cette femme-là, à un moment, d'exprimer ça. Pour que les auteurs, pour que les méchants ne gagnent pas. Pour que les auteurs soient condamnés, pour qu'elles soient protégées. Donc, effectivement, la première chose, c'est d'entendre, chez les personnes en souffrance psychique, le discours de droit. Et puis aussi, il y a autre chose, c'est que ces personnes-là, souvent, sont celles, justement, qui vont avoir le plus de mal à faire valoir leurs droits, qui vont être le plus victimes aussi, parce que qui va les croire ? Justement, qui va entendre, dans leur discours, ce besoin de droit, cette question de droit, qui est ce qui va les accompagner dans leur parcours de justice ? Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est ça, c'est donner la possibilité à tous de faire valoir leurs droits, de les informer juridiquement. Donc, ça veut dire, effectivement, répondre aux personnes. Et en parallèle, ça veut dire former les professionnels. Donc, leur apprendre exactement l'inverse de ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire leur dire, ces gens-là, il ne faut pas les envoyer balader. Ces gens-là, c'est votre public. Ces gens-là, s'ils viennent vous voir à la gendarmerie, donc, Karine Chabor vous en parlera, ou s'ils viennent vous voir, vous, avocats, dans vos permanences juridiques, Laetitia vous en parlera aussi, c'est qu'il y a une raison, ils ont un problème de droit. Et il faut les écouter, et il faut répondre à leurs besoins. Alors, ce n'est pas toujours facile, parce que c'est vrai que, dans les commissariats, dans les gendarmeries, dans les permanences juridiques, on n'a pas toujours tout le temps, on est déjà très débordés, et avoir parfois des personnes qui viennent, qui sont, comme je viens de vous en donner l'exemple, dans des discours qu'il faut très, très longtemps écouter, avant qu'émerge une question de droit. Nous, on en a beaucoup aussi sur la permanence âgée handicap, donc des récits qu'il faut mettre beaucoup, beaucoup de temps à lire, à écouter, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai, pour les professionnels, on ne peut pas simplement dire « il suffit, il n'y a qu'à ». Et c'est là que, à la fois, nous, on fait une formation vers les professionnels de la justice, donc l'association de droit pluriel forme les avocats, les magistrats, on commence à avoir une action aussi auprès des gendarmes, j'espère demain, auprès de la police nationale, pour leur parler souffrance psychique, pour leur dire déjà cette première information importante qu'ils n'ont pas, parce qu'on nous a appris l'inverse, qui est « ces gens-là sont votre public, ces gens-là, vous devez les écouter, et ces gens-là, vous devez apprendre à créer une relation avec eux et une relation de confiance ». Et après, il ne faut pas non plus penser que tout est là, on a énormément d'outils qui nous manquent, on manque d'une vraie politique gouvernementale qui prenne à bras-le-corps cette question-là et qui comprenne que le droit et la santé mentale impliquent quand même qu'on commence à réfléchir à des dispositifs, c'est-à-dire que des personnes qui ont besoin d'être accompagnées par beaucoup plus d'écoute avant d'arriver au problème de droit, il va peut-être falloir faire travailler ensemble des personnes qui écoutent et des professionnels du droit dans des nouvelles façons de travailler, donc dans des nouvelles pratiques, qui marient ces deux compétences-là. Donc on est vraiment en attente aussi de solutions politiques. Alors, on n'est pas dans une attente passive, on est en train de mettre en place avec les équipes de personnes concernées, de soignants, de travailleurs sociaux, on est en train de réfléchir ensemble dans un projet qui est à naître au sein de Droits Pluriels, à une solution qui pourrait se présenter. Voilà, je vous encourage, si ça vous intéresse, à prendre contact avec nous pour réfléchir demain, comment faire pour que toutes ces personnes qui sont dans des besoins d'information au droit puissent trouver une réponse. Et on a aussi des projets qui sont importants et qui sont aussi en train d'émerger, c'est vraiment cette année, ce sur quoi on veut se pencher, qui touchent, c'est un autre sujet, la notification des droits aux personnes qui sont hospitalisées sans consentement. Donc ça, vous le savez, peut-être ou pas, mais quand on est hospitalisé en psychiatrie, sans consentement, la loi fait qu'on doit vous notifier vos droits. Donc si je me retrouve demain hospitalisé en psychiatrie, il doit y avoir quelqu'un qui me dit comment je peux m'opposer, par exemple, à cette mesure, comment je peux agir si je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Or, on s'aperçoit que sur le terrain, cette notification des droits, elle ne se fait pas. Et quand on étudie le pourquoi, parce qu'en fait, il y a plusieurs soucis, mais notamment la personne qui contraint aux soins et la même qui doit notifier le fait que vous pouvez vous opposer à ces soins-là. Donc les soignants nous disent que c'est quand même un peu compliqué à la fois de contraindre et en même temps de dire que si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous y opposer. C'est un peu contradictoire et les soignants nous disent qu'en plus, on n'est pas juriste, on n'est pas formé à ça. Donc sur ce sujet-là en particulier, on est aussi en train de mettre autour de la table les professionnels du droit et les patients, les soignants pour réfléchir tous ensemble à une solution qui pourrait permettre que le droit ne soit pas vu comme l'ennemi en psychiatrie. Voilà, le gros de mon propos qui était peut-être un peu confus aussi. Non, c'était très clair. C'est clair ? Très. Tu sais, ça va me faire plaisir. Non, vraiment, vraiment. Vous dites ça parce que vous êtes le seul homme et que vous avez un peu en minorité. Peut-être. Non, pas du tout. Ce qui me semble vraiment essentiel, c'est de comprendre aujourd'hui qu'on est sujet de droit et qu'on est à ce titre-là que tout ce qu'on fait est régi socialement par des règles qui sont le droit, qu'une grande partie des problèmes qu'on rencontre doivent et peuvent être réglés par le droit et qu'il faut vraiment avoir le réflexe recours au droit aujourd'hui, recours aux professionnels. Il y a énormément de solutions qui existent. Donc, vous avez partout des permanences juridiques qui sont ouvertes. Nous, on est en plus une permanence encore plus accessible chez Droits Pluriels et je vous encourage vraiment à avoir ce recours-là. Il est gratuit. C'est une information. Ça vous permet aussi d'être un vrai citoyen, c'est-à-dire que vous avez au même titre que n'importe qui, le droit de. Je redonne la parole à Yves. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne-Sara. Applaudissements.